bonjour à vous dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer comment réaliser ce bol à laine au crochet on a ici j'ai fait 3 j'ai laissé trois trous donc je peux carrément poser trois pelotes à l'intérieur parce que là dernièrement j'ai commencé à transformer toutes mes pelotes en cake c'est plus simple quand on a pour moi quand je travaille de prendre le fil à l'intérieur de la pelote qu'à l'extérieur malgré le dérouleur que j'avais avant c'est un petit peu plus pénible donc maintenant quand je reçois les pelotes si j'arrive à prendre le fil de l'intérieur j'y touche pas si j'y arrive pas je le transforme en cake et là et comme le cake parfois ça bouge également donc un bol à laine j'avais pensé en acheter j'ai même été voir plusieurs dans plusieurs magasins mais je trouvais tellement inutile d'acheter alors que j'ai ce qu'il fallait ici à la maison pour en faire un donc là vous pouvez crocheter tranquillement il ne bouge pas si vous voulez vous pouvez même le coucher là j'ai fait trois espaces mais vous montrer c'est pas plus mal là et 3 j'ai qu'à prendre donc le fil de l'intérieur et je le passe ici dans mes espaces pour travailler avec les pelotes des couleurs que j'ai décidé et le 3 comme ça là j'ai carrément les trois si jamais là je suis en train de faire des petites choses parfois j'ai besoin du blanc je vais prendre le blanc à l'intérieur c'est pour ça que ça vient pas mais ça vient ça ne bouge pas c'est vraiment parfait franchement j'ai vraiment pas déçu enfin je suis contente plutôt contente alors moi pour celui là je vais vous dire tout de suite parce que je dois refermer quelqu'un il il mesure ici ici sur le diamètre je suis à 20 ans et hauteur je suis à 8 et demi vous pouvez le faire plus large vous pouvez le faire plus haut plus petit on peut l'adapter comme ça vous arrange moi je voulais vraiment mettre un gros cake au départ pas de sur le croquet passe les autres passeront tous donc moi ici on peut on va qu'il est vraiment il est vraiment bien plat sur l'eau comme un bol lors j'ai eu besoin c'est du trapio donc c'est du tissu qui est vraiment bien costaud j'ai eu besoin d'une pelote et avec la pelote je pense que je peux facilement en faire encore deux encore d'autres plus au total trois avec une seule pelote normalement on doit crocheter avec le crochet 10 ou 12 mais j'aime bien souffrir donc j'ai pris le crochet 8 comme ça mes mailles sont bien serrées si vous entendez là il est vraiment bien lourd ça veut dire ça risque pas de bouger j'ai de laisser trois espaces vous pouvez en laisser quatre cinq c'est vraiment à vous de voir moi je trouve que trois sommes ça me convenait je vais pas mettre plus dedans donc je crois que c'est tout ce que j'ai besoin oui voilà donc comme d'habitude dans la description de ma vidéo autant vous aurez le lien direct pour la main droite que pour la main gauche le lien direct pour sa grande facebook tous les liens qui peuvent vous être utiles se trouve dans la description et pour ceux et celles qui sont toujours pas abonné à ma chaîne surtout n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner et à partager à maximum les vidéos alors là on va commencer par le cercle magique on positionne bien son fils dans ce sens là on fait le tour ses deux doigts on rentre ici dans notre fils on ramène l'autre à l'avant là on va faire une première maille en l'air qui ne va pas compter à l'intérêt ce cercle magique qu'on va faire ces mailles serrées huit pardon huit je pense une chose et j'en d'une autre une 2 3 4 donc ici j'ai bien mes huit mailles serrées là on reprend le fil de départ déjà du fil un petit peu desserré et on va fermer notre cercle on va bien tirer dessus mais c'est desserrer un petit peu parce que j'ai vraiment pris un crochet bien petit on tire encore un peu on fermera mieux après pour qu'on puisse continuer là on va faire les augmentations traditionnelles au crochet ça veut dire qu'on va entrer dans notre première mailles serrées et comme j'ai pas trop fermé j'arrive facilement à rentrer là on va en faire une première dans la même on en fait une deuxième j'ai marqué la première pour tout ce tour on va faire deux mailles serrées dans chaque mailles serrées du tour précédent à la fin du deuxième tour on aura 16 mailles serrées donc là j'ai terminé mon tour avec deux mailles serrées dans chaque mailles serrées là c'est comme je vous disais on va faire les augmentations traditionnelles on a fait 8 on a doublé maintenant on va faire une maille serrées seule et une augmentation sur tout notre tour donc une maille serrées seule dans la première comme on a commencé avec 8 à chaque nouveau rang on va faire une augmentation de 8 donc une seule dans la suivante on va faire deux dans la même donc l'augmentation une 2 de nouveau une seule pour la suivante on va en faire deux je vous laisse terminer tout votre tour exactement de la même façon on se retrouve après donc là on vient de terminer notre troisième tour pour le prochain vous avez compris que c'est des augmentations traditionnelles ça veut dire qu'à chaque nouveau tour on va augmenter d'une maille serrées seule on vient de terminer le tour avec une seule une augmentation on va faire deux mailles serrées seule et une augmentation à chaque nouveau tour il y a une maille serrées seule de plus toujours marqué la première donc une seule deux mailles serrées seule une augmentation dans la suivante donc deux mailles serrées dans la même de nouveau donc deux seules une augmentation donc vous allez répéter ce même procédé jusqu'à la fin donc là je vous montre une dernière fois ensuite je vais vous laisser faire à chaque nouveau tour que vous allez faire vous allez augmenter d'une maille serrée toute seule on vient de terminer le tour avec deux mailles serrées toute seule ça veut dire que le prochain on va en faire trois toutes seules et une augmentation sur tout le tour une deux trois sol une augmentation et si vous voulez pas compter on a qu'à regarder que l'augmentation la fait toujours dans la dernière maille serrée de l'augmentation du tour précédent donc une deux trois l'augmentation vous allez continuer ce même procédé d'augmentation sur le diamètre que vous désirez donc moi ici je me suis arrêté à quatre mailles serrées seule et une augmentation et je suis à 19,5 presque 20 ce que j'ai fait c'est que j'ai pris le plus gros quai que j'ai ici puis c'est vraiment parfait c'est le plus gros va automatiquement le plus petit aussi puis il est tellement le trapio est tellement lourd avec ce crochet qu'il n'y a rien qui bouge donc ça vous allez le faire vous donc je vais le mettre sur le diamètre que vous désirez alors quand vous avez trouvé le diamètre que vous désirez moi c'est à ce tas d'eau là normalement je fais une rangée de mailles serrées de mailles coulées pardon tout un tour de mailles coulées sauf si je fais la maille coulées dans ce sens là la jolie partie va se retrouver sur le bas posée directement sur la table alors que j'aimerais bien que ce soit cette partie là qu'il soit vers le haut quand je pose ma pelote alors pour ça je vais faire une maille en l'air et je vais tourner et là je vais faire des mailles coulées donc je rentre ici dans la première on vient de faire notre maille en l'air on va faire la maille coulées dans la suivante on prend bien les deux brins du notre maille la maille coulées donc ça on va le faire sur tout notre coulée ici j'ai pas enlevé mon repère comme ça je sais que je dois encore faire celle-là en maille coulées donc ici j'ai fait le même procédé jusqu'à la dernière maille maintenant on va travailler ici dans ces mailles là on ne va pas toucher à la maille coulée alors si c'est trop difficile avec le crochet que vous avez actuellement vous prenez simplement par exemple j'ai pris un crochet plus petit juste pour pouvoir entrer ici dans mes mailles et ramener mon fil et à ce stade je prends le vrai crochet avec lequel je travaille et je fais ma première maille serrée devant je reprends le petit c'est plus simple là j'ai ici nouveau ma maille donc on touche pas à la maille coulée je prends bien les deux je ramène à ce stade je retire mon crochet et je prends celui avec lequel je travaille je vais essayer de voir si ça marche comme ça ouais non trop compliqué trop serré plutôt donc on et on donc ça vous avez compris vous allez faire sur tout votre tour jusqu'à ce qu'on arrive ici au point de départ alors quand on a terminé tout notre tour de la même façon maintenant on va travailler normalement je vais faire deux rangs de plus simplement en mailles serrées sur mailles serrées donc je vais faire ce tour ci et le prochain en mailles serrées sur mailles serrées normalement alors ici j'ai fait deux tours à l'identique j'ai commencé le troisième et j'ai fait à peu près de 4 6 8 10 12 mailles serrées donc je n'ai fait de complet et pour ça vraiment un vrai bol à laine on doit faire des trous autrement ça passera pas donc si j'ai fait des gestes est vraiment aléatoire vous pouvez les faire vous désirez j'ai fait 12 mailles serrées je vais faire deux mailles de séparation de trois pas dans trois mailles de séparation je passe la prochaine je vais dans la suivante my serré donc ici on a déjà un trou personnellement je vais en faire trois je vais pas en faire que dans ce que juste avant je vais tout le temps obligé de travailler de ce côté là je vais avancer de nouveau en maille aux mailles serrées pardon mailles serrées par là je vais refaire un espace et puis je vais refaire un troisième ici là je vais continuer en mailles serrées donc ici j'ai recompté 12 mailles serrées je sais pas si je vais faire un petit peu de pas pourquoi nous le chiffre qui m'est venu donc j'ai fait 12 en partant de là j'ai fait une ouverture on va mieux ici le fil passera très bien ne se crochera et ne risque pas de s'abîmer je n'ai fait 12 et je vais refaire une ouverture on va faire les trois mailles en l'air on va passer la prochaine on va dans la suivante avec une maille serré là on reprend des mailles serrées et comme je vous ai dit je vais refaire un troisième une troisième ouverture comme ça je serai plus tranquille donc je vais se faire nombre d'ouvertures que vous désirez on se retrouve après alors ici pour le prochain tour vous allez simplement faire donc comment sont mailles serrées et quand on arrive ici dans les espaces qu'on a fait moi j'en ai fait trois dans chaque espace je vais faire trois mailles serrées à l'intérieur donc trois mailles serrées ici dans chaque espace là on voit bien le résultat voilà et maintenant on va simplement continuer en mailles serrées sur mailles serrées et chaque fois qu'on sera dans dans un espace en fonction du nombre que vous avez fait on fera trois mailles je vais faire trois mailles serrées à l'intérieur rien de plus donc là vous avez compris que c'est simplement terminé en mailles serrées et dans chaque espace on en mettra trois donc là vous pouvez très bien le laisser comme ça je vais faire un autre maille serrées moi pour mon tout dernier tour je vais simplement faire une rangée en mailles coulées donc je retiens déjà ça donc chaque mailles serrées je vais faire une maille coulées alors quand on a fait le même procédé ici jusqu'à la dernière on va couper une bonne longueur on va éviter de faire un noeud de ce côté là parce que ça serait trop visible et puis on a vraiment la forme bien arrondie bien plate donc on va éviter de mettre des noeuds j'ai pris un crochet un peu plus petit je vais prendre mon fil ici et le passer à l'intérieur et là je vais simplement faire de mon mieux pour pouvoir le cacher donc ça je vais le faire au point que je puisse le faire pour qu'il soit bien sécurisé et dès que c'est fait il n'y a plus qu'à couper le fil alors quand vous avez terminé ça vous donne ce superbe résultat donc on a bien les trois espaces toujours bien ouvert on peut très bien passer même plusieurs fils là je vais vous montrer en début je peux carrément mettre trois pelotes à l'intérieur et là on va on entend bien qu'il est bien costaud donc il risquerait pas de bouger mais si vous avez peur qu'il ne glisse vous prenez la colle chaude et vous mettez quelques gouttes de colle chaude simplement des petites gouttes sur le fond comme ça ça glissera pas mais là celui là franchement avec le poids d'une pelote dessus et le poids surtout qu'il fait lui reste pas vraiment blessé voilà j'espère que ma vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt